Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Ninopinny2 C'est le quinzième épisode et sincèrement peut-être le dernier Je ne sais pas, je ne sais pas, en tout cas je me suis préparé pour J'ai fait du level up de malade hier en stream J'ai fait combien de 4h je crois ? Là j'ai dû streamer 4h hier 4 ou 5h ? Non peut-être 4h Et ouais on est déjà le 1er septembre c'est déprimant L'été est fini et sincèrement je ne sais pas si vous avez cette sensation Est-ce que vous, vous avez bien profité de votre été ? Ou est-ce que vous aviez trop chaud ? Parce que sincèrement il faisait trop chaud Donc retourner dans le sable du trône et demander à Suzy de commencer la transformation de Carles Carles Donc en fait ce qui s'est passé la dernière fois, pour rappel On était bien parti dans l'histoire et tout machin on récupère Calice Et là l'histoire nous a dit Non mais en fait il faut que votre ville soit niveau 3 ou je ne sais plus quoi Donc il a fallu que j'investisse du taux de l'énergie pour transformer ce château Elle est magnifique la salle du trône Immense d'ailleurs Et la ville aussi a bien changé, je vais vous montrer vite fait le temps que tout le monde arrive Coucou petit loulou, comment ça va bien ? C'était la rentrée aujourd'hui, t'es pas trop dégoûté ? J'ai suivi le royaume J'ai suivi le royaume Donc maintenant j'ai 81 personnes qui habitent ici Et j'étais obligée de construire des bâtiments pour rien parce que les gens ne sont pas forcément dedans Parce que j'ai 22 bâtiments vides Si je compte bien Euh Et donc si je fais le mode royaume C'est mieux, gestion du royaume Vous voyez qu'en fait Bon bah par là c'est pas trop trop développé Pas trop trop par là Mais euh, oh il y a quelqu'un qui a fini de travailler Terminé recherche XP des personnages actifs Oh plus d'XP, miam miam Je vois pourquoi j'ai monté le niveau mais comme j'avais de la thune Est-ce que tu es content de ton emploi du temps ? Pourquoi l'enfer ? Qu'est-ce qu'il y a comme recherche ? XP des escadrons Ouais ? Non j'ai pas fait d'argent Ouais pas grave Donc là c'est pas trop construit Après niveau marché aux poissons j'ai mis un coup de boost La grand place s'est bien développée Euh qu'est-ce que j'ai bien... Ouais les marchés normaux en fait j'ai bien mis aussi Tous les marchés normaux quasiment je les ai construits Euh C'est quoi le J'ai enfin euh Utilisé mon hôtel de purification Je l'avais construit je m'en étais jamais servi En fait ça permet de retirer la corruption des armes qu'on a Ça c'est l'institut de magie Ça c'est l'armurier, la forge C'est devenu des gros gros bâtiments Et pareil pour la villa des mousses Qui est devenu un énorme bâtiment Je crois que je ne peux plus l'améliorer en fait Ah c'est son niveau max Ça en jette hein Et enfin le château forcément Qui est passé niveau 3 Ouais c'était bien ça il fallait le passer niveau 3 Ouah Condition de monter en niveau 100 personnes recrutées 64 bâtiments construits Mais je l'ai trouvé où les autres personnes ? Moi c'est un peu le temps pour le coup Je connais personne sauf les profs mais pas pour de bonnes raisons Ah 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 Je vois que mon petit lulu est un rebelle Un petit rebelle Un petit lulu rebelle Donc là c'est parti on va pouvoir se lancer dans l'histoire L'histoire Mais ouais il y a eu quelques heures entre le dernier stream et puis Et puis là ce soir Ah oui il y a des changements de tenue aussi Je sais pas si vous avez vu Roland J'aime bien sa petite tenue samouraï Enfin si je mets Evan devant ça va pas le faire Tenue samouraï de Roland En plus il prend la pose et tout Et bah tenue armure pour Suzy Petite armure Je sais pas si vous vous souvenez Suzy en plus elle a une jambe folle Il lui manque une jambe Ils n'ont pas les toucher par rebel Ah 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 Euh Zoukzouk tu feras attention je peux pas te mute Merci J'ai bien que tu te mute comme en grand Donc c'est parti Euh je veux bien que tu te mute s'il te plaît Ah tu stream ? Bah oui bien sûr on est jeudi Et tu sais que c'est enregistré là C'est ça sur Youtube et toi Ouais ouais Salut tout le monde Allez c'est ma casse Salut tout le monde au revoir tout le monde Donc allez go Prêt à lancer la fabrication de l'épée sacrée Evan ? Je sais que c'est euh Tu te mute par contre Bah moi je peux pas pour le moment Euh dans 20 minutes si ça te dérange pas Tu peux me mettre en sourdine normalement Tu peux te mute toi et me mettre en sourdine Donc euh Prêt à lancer la fabrication de l'épée sacrée Evan ? Oui comment c'est ? Mais je sais plus à quoi nous sert l'épée sacrée Je sais que c'est euh Y'a Ptoulou qui met c'est Luzouk Je sais que c'est le Kaleis qui va devenir l'épée sacrée Mais l'épée sacrée à mon avis c'est ce qui va nous servir à vaincre le gros gros monstre Les préparatifs pour transforme Pfff Je sais plus parler c'est génial Les préparatifs pour transformer le Kaleis en épée sont terminés On attend juste votre feu vert Elio tu es vraiment d'accord ? On peut vraiment utiliser la branche ? J'y comprends plus rien l'histoire C'est qu'une branche bien sûr vous pouvez l'utiliser Mais la branche de quoi ? Vous savez après avoir tant voyagé auprès d'Evan je me suis rendu compte de quelque chose Tous les autres gardiens ont des témoins royaux super cool Ah désolé T'aimes bien le Touloulou ? Enfin j'aime bien ma branche faut pas croire mais une épée sacrée ça en jette quand même plus Alors ouais vous pouvez vous en servir pour forger l'épée la plus cool du monde ! Est-ce qu'il se bat avec une branche ? T'inquiète je suis sur le coup ! Yoosh ! Vous donnez le Kaleis sacré à Suzy Vous donnez le témoin royal à Suzy Ça doit être une arme, l'arme d'Elio peut-être ? C'est vrai qu'il a une branche chelou trop moche à la place Oh ! Hohoho ! Me ziggza déchire ça ! On croit qu'on va se marier avec l'épée t'sais Et voilà Evan ! Ouuuuh ! Elle déchire ! L'épée sacrée Lumen ! Ah oui voilà ça c'était Lumen ! La seule arme capable de terrasser Selene Bah merci pour le rappel ! Je me rappelais plus ! Vous obtenez l'épée sacrée Lumen ! Qu'est-ce que c'est trop bas là ! Merci beaucoup à vous tous ! Grâce à vous nous allons pouvoir affronter Selene et arrêter Kundal ! Kundal c'est le grand méchant et tout qui a invoqué Selene Qui c'est pour faire revenir son ancien royaume Et on est vraiment au bord de la fin ! J'espère que je vais pouvoir assumer le truc ! Je dois avouer qu'elle est pas mal du tout ! Ah tu m'étonnes ! T'as presque l'air redoutable avec ça Evan ! Presque l'air redoutable ! Les autres régions ont été informés de la finalisation de l'épée Et leurs armées sont en route pour venir nous aider ! Evan on peut enfin se rendre sur le continent de Vespéry ! Ouuuh ! C'est Kundal c'est lui le méchant ! Encore un peu de patience ! Tu me reviendras sous peu ! Et en fait Selene quand il est arrivé dans le monde il a absorbé les âmes de gens dans le... C'est pour ça qu'on a des gens qui sont évanouis un peu partout ! Évanouis ou morts d'ailleurs on sait pas trop je pense c'est mort ! C'est trop drôle ! Presque tu sais ! Merci à tous d'être venus ! Donc ça ce sont les dirigeants des 4 autres royaumes qui sont liés par le pacte de... Donovan si je dis pas bêtises ! Merci à tous d'être venus ! Je suis extrêmement reconnaissant de vous avoir à nos côtés malgré la bataille périlleuse qui nous attend ! Voyons nous sommes tous concernés et nous ne vaincrons jamais Selene sans unir nos forces ! Pour vaincre pas de doute que mon cerveau et le soutien technologique de Mekarbor vous seront utiles ! La chance ne vient pas seule il faut savoir la provoquer ! Pour cela il faut nous unir ! Et puis après tout nous sommes tous liés par le traité de Donovan ! Héhéhé je me souvenais ! C'est notre devoir d'agir ! Je suis content de nous savoir sur la même longueur d'onde ! Unissons nos forces pour ramener la paix sur ce monde ! L'opération anti-Sylène est prête à être lancée ! Eva nous attendons ton coup de sifflet ! Ouik ! Préviens-moi quand tu auras fini les derniers préparatifs ! Oh ! Et là imagine il reste qu'une heure de stream ! Ah 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 ! Bah ouais ouais ! Ouais ouais ! J'ai fini les préparatifs ! Parlez à Roland dans la salle du trône pour commencer le plan ! Bah c'est parti ! Est-ce que tu es prêt à te lancer dans la bataille finale ? C'est toujours le problème des fins de jeu ! On sait jamais combien de temps il nous reste ! Il ne vous sera plus possible de vous déplacer librement pendant un moment ! Souhaitez-vous continuer ? Oui ! Bataille finale carrément ! Entendu ! D'après Vector, Kundal se cacherait à l'intérieur du corps de Selene pour ramener l'une élite dans notre monde ! Nous devrons donc trouver un moyen de le rejoindre ! Bien ! On dirait que l'heure est venue, Evan ! Eh ouais ! Quartième soirée et ce sera peut-être la dernière comme je vous disais ! Oh ! Oh ! Ça fait vraiment beaucoup de monde ! C'est la baston ! Ils auraient pu prévoir plus d'équipements ! T'as vu ces soldats mécaniques, c'est bizarre ! Attention, je passe ! Ouah ! Tous les pays ensemble, c'est beau ! C'est trop beau ! J'espère que ce ne sera pas une bataille militaire, purée ! Non, pas ça ! Oh non, non ! Voici notre stratégie ! Ah bah là, s'il y a une bataille militaire et j'ai pas de niveau, c'est faire du stream direct ! Ah ! Nous allons devoir détruire ces 4 tours en même temps pour détruire la barrière dimensionnelle créée par Kundal ! Si elles ne sont pas détruites précisément au même moment, elles continueront sans cesse à se restaurer mutuellement ! Il suffit de faire un royaume par tour ! Tant mieux, on ne voudrait pas se mélanger aux autres armées ! Je partage cet avis, il faut que chaque peuple a sa propre façon de combattre ! Il vaut mieux que chaque armée reste de son côté ! P'tit lu ! Bah ouais, normal ! Un p'tit gâteau ! Il n'est cependant pas question de se battre chacun de son côté ! Afin de détruire les 4 tours en même temps, il est nécessaire de composer des troupes équilibrées avec soldats de chaque pays ! Les équipes mixtes ? Non dans Saint Bernard ! C'est n'importe quoi ! En fait, il y a robots, rats, souris, poissons ! Non ! Rats, souris, robots, poissons, chiens ! Se mélanger des étrangers, et puis quoi encore ? Coucou Nogame, comment tu vas ? On est en train de tabler sur la forme ! Ça nous mettrait un fil au nageoir ! Ça ne marchera jamais ! C'est quoi cette armée ? Ok, c'est une armée de bras cassés, mais bon, on va faire avec, tu vois ? Bah ça va nickel, j'suis contente d'être là ! Et toi ? Bah vraiment, c'est mal jeudi, à l'instant ! Ça ne marchera jamais du coup, j'étais en train de dire ! J'étais en promenade à Nantes cet après-midi, c'était cool ! J'aurais essayé ! Soldats du monde entier, nous n'avons aucune chance de gagner si nous ne faisons pas la promesse de nous unir ! Oh yeah ! Il y a encore peu, je n'en ai pas de royaume ! Je suis ici devant vous, c'est grâce à une promesse que j'ai faite ! Oh my god, on va repartir en arrière ! Ouais bah oui ! Hein ? C'est pas français ça ! Ah bah t'arrives à la fin ! En fait, Ninokuni, on est sur du pur RPG ! Et euh... Là c'est le deuxième ! Sachant que c'est comme Final Fantasy en fait, Ninokuni 1 et 2 n'ont rien à voir au niveau de l'histoire ! Et ils sont complètement différents ! Ouais, on avait vraiment le dernier ! Mais ça fait 15 soirs qu'on est humide de rien, 15 soirs ! Bien sûr, j'ai déjà pensé à abandonner ! Bah j'espère que le finish sera à la hauteur ! Mais c'est comme si j'entendais la voix de cette personne m'encourager et me dire de ne pas baisser le bras ! Et c'est ce que je faisais ! Ah ! Une promesse mutuelle tu penses ? Et lorsque je me sentais seule et perdue, je l'entendais me consoler ! Oh et petite Evan ! C'est donc cette personne à travers cette promesse qui m'a donné la force de créer ce royaume ! Malgré les tensions qu'il y a pu avoir, j'ai fait le tour du monde et rencontré plein de personnes formidables ! J'ai aussi fait la paix qu'un ennemi qui n'était pas aussi mauvais que je le pensais ! Oui, il a quand même réussi à faire la paix avec le mec qui a tué son père quand même ! Ça c'est fort ! Et après tous ces événements incroyables, je me suis rendu compte que, tout autant que nous sommes, nous méritons de vivre dans un monde en paix ! Si ma promesse était de construire un royaume aux millions de sourires, je suis aujourd'hui déterminée à construire un monde aux milliards de sourires ! Oui, c'est un peu cul-cul la notion de nombre de sourires... Mais bon, il est encore jeune ! C'est normal ! Tous ensemble, je sais qu'on peut le faire ! Il suffit que tous les peuples de ce monde s'unissent ! Qu'ils ne forment plus qu'un seul et même royaume ! Tous ensemble, nous allons nous battre ! Voilà, on a un gros monstre à péter ! On a 4 armées pour ! Tous ensemble, nous allons survivre ! 5 armées même ! Et tous ensemble, nous allons gagner ! Vattre le mal et rétablir la paix dans ce monde ! CHORIMO ! YORIYUU, comment tu vas bien ! C'est Nino Kidino la place ! Les paroles d'Evan ont réussi à toucher le cœur de ces soldats ! Je n'attendais pas moins de lui ! Oui, il est vraiment incroyable ! Putain, faut que j'arrête sur les nouvelles... Oh, c'est une fraise en fait ! La nouvelle tenue de Shanti, c'est une petite fraise ! Je n'ai pas remarqué ! Je me dis qu'un tas de feuilles ! Enhardie par le discours d'Evan, les soldats se mirent en marche vers Vespéry pour affronter Célène, dieu maléfique ! Des divisions de soldats de toutes les races furent créées dans le but de vaincre simultanément les faux gardiens des 4 tours ! Merci mon gay ! Tant d'enthousiasme ! Ouais, j'aime bien ! Ça ne me dérange pas de tout lire en fait ! Oh, purée la vache ! Ah oui d'accord ! Mais là on fait moins malin en fait ! La vache, c'est quand même une grosse bestiole ! On fait quoi s'il nous chip notre âme ? Mais je croyais que ton rôle de gardien nous protégeait de ça ! Évidemment, je plaisantais ! Enfin je crois ! Oui parce que la petite barraque à frites qu'on a vu là, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'image, c'est une frite McDo le machin, c'est un gardien, c'est-à-dire que c'est le protecteur du royaume d'Espérance, qui est le royaume d'Evan. C'est une barquette de frites. Sauf quand il se transforme, je ne sais pas si on va voir sa version transformée, parce qu'il se transforme quand même, on l'a vu avant. Bref, comment on s'y prend ? Roland a tout écrit là-dessus, lis bien ta partie Elio ! Eh ! Je me prouvais pour vous toucher un petit mot là, il va y avoir un gros événement ! Un gros gros événement caritatif sur septembre, et normalement j'y participe ! Merci pour Taurissabrius, ça fait très plaisir ! Donc ouais, j'aurai un événement caritatif là, au courant septembre, fin septembre, sur une semaine. Et je vais streamer toute la semaine autour de cet événement caritatif là, en fait, pour planter des arbres. J'espère... Non, là je suis inscrite, c'était la limite d'inscription, c'était aujourd'hui. J'attends juste que ce soit confirmé, je vous ferai la com et tout, vous serez les premiers au courant sur le Discord, bien sûr, comme d'habitude. Trentième mois d'abonnement, mais c'est beau ! Félicitations mon petit riz ! Ouais, et normalement, je serai fibrée, en plus, pour cet événement là, et ça, c'est bien ! Donc Roland a tout écrit là-dessus, lis bien ta partie, Elio ! Stratégie pour la bataille finale. Ah, d'habitude, ils nous donnent pas la stratégie avant de nous faire faire la baston, quoi. Ouais, non, ça va être super cool ! C'est avec Greenpeace, et l'objectif est à 10 000€. Il y aura un objectif global et un objectif par streamer pour pouvoir faire un donation goal, en fait, et tout. Pour que je puisse faire, genre, euh, je sais pas encore du tout, parce que, si, si jamais je participe, je sais pas encore ce que je vais mettre dans le donation goal, parce que vous savez, en fait, en gros, c'est pour chaque don, accumulation de dons et tout, il y a des, vous débloquez des choses, en fait, des activités et tout. Et, euh... Ah, mais franchement, on rit, moi aussi j'ai trop hâte de me boire en jeté, en fibre. Mais là, je suis prête et tout, il y a que la cam qui arrive pas, là, enfin, c'est une autre histoire. Ouais, ça va, globe de malade ! Donc, stratégie pour la bataille finale. 5 groupes de soldats du monde entier seront formés. Chacun d'entre eux sera commandé par un dirigeant des 5 grands royaumes. L'opération se déroulera en 3 étapes. Anéantir le mur de protection de Selene en détruisant les 4 tours. Neutraser Selene... Neutraser... Pfff... Neutraliser Selene et entrer au sein de Selene et éliminer Kundal. Euh, ouais, j'ai... j'ai commandé une cam HD. La stream cam de Logitech. Je l'ai commandé sur Rue du Commerce. Non, pas en Chine, non, mais sur Rue du Commerce et tout. Alors, elle est moins chère, effectivement, quoi. Et euh... mais, en fait, je l'ai commandé le 15 août. Nous sommes le 1er septembre. Euh... je l'ai toujours pas reçu. Et Rue du Commerce a ouvert un incident. On a pas de nouvelles du vendeur. C'est magnifique ! J'adore ! Ouais, c'est pour une bonne cause. On pourra planter des arbres près de Bruxelles, je crois. Et il y a même une journée qui sera organisée pour que les streamers qui ont participé à l'événement puissent aller planter les arbres. Mais moi, je vais pas pouvoir y aller, en fait. Ça me fait trop loin. Trop de frais, trop loin et tout. Si jamais, encore une fois, c'est avec un scie. Normalement, c'est bon, mais euh... j'attends... j'attends d'être sûre et tout. Mais normalement, ça se passera comme ça. Non, moi j'aurai un t-shirt. Euh... donc ça c'est bon. Détails des étapes. Étape 1. Groupe Grand Manitoutou, tour rouge. Groupe Nerida, tour bleu. Groupe Vector, tour violette. Groupe Ratolion, tour verte. Étape 2. Groupe Evan, attaque contre Selene. Oh yeah. Étape 3. A l'aide d'Elio, Evan et ses proches Zali entrent au sein de Selene pour chercher et éliminer Kundal. Cette opération ne sera pas facile, mais nous devons nous surpasser afin de sauver le monde. Bonne chance à tous. Ah, j'avoue. Ah si en plus je rajoute des étapes. On n'avait pas parlé d'un tour de France des abonnés un jour. Je crois qu'on avait déliré là-dessus faire un tour de France des abonnés et tout. Bon, il faut d'abord qu'on se rapproche de Selene, puis qu'on avance jusqu'à la barrière. Ensuite, les 4 divisions détruiront les tours. La barrière disparaîtra si elles sont détruites en même temps. Pigé, ça va être l'heure de se mettre en route. Avec plaisir, no game, pas de soucis. Alors, prochain stream... Ah merde, c'est de l'opération militaire. C'est bon niveau recommandé, 21, ça va. Prochain stream, c'est God of War dimanche. Ouais, God of War dimanche, c'est le prochain stream qui est programmé pour le coup, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un sauvage, tu vois bien quoi. Et merci d'être passé faire un coucouou en tout cas, ça fait très plaisir. Et on devait tous se réunir aussi. A la base, c'était mai 2022, mais c'est un peu compliqué. Comme on n'était pas... Enfin, je veux dire, moi personnellement, le confinement et le Covid, ça m'a coûté beaucoup beaucoup d'argent. En plus de la santé et en plus de tout ça. C'est vrai que je n'étais pas... Voilà. Mais au pire, ce serait mai 2023, peut-être. Et... Parce qu'après, si on s'y met à beaucoup, le gîte, il ne va pas être excessivement cher en fait. Bah si dimanche tu peux, ce serait super cool. Donc on a plein d'idées, mais il va falloir concrétiser les choses. Ce serait bien. Donc, je vais mettre comme escadron. Déjà, je vais regarder la carte. Ah, je ne peux pas. Et je ne peux pas choisir les escadrons non plus ? Mais si, je peux. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout ce dont je vais avoir besoin. Si on ne montre pas en fait ce qu'il y a en face. Vous savez quoi, je vais péter mes meilleurs escadrons, comme ça je ne vais pas me poser de questions. Je vais prendre un petit peu tout ce qu'on a en épée. Du 25. En lance, du 23. Ah, du 26 en... Ça se voit que je l'utilise tout le temps, elle. Amiureux des fleurs, là. Pour l'archer. Oh, j'ai du 24 en... Oh oui, c'est un carnaison bête. Le shield, je vais mettre devant. Logique en fait. Euh... Marteau... Bouclier... Est-ce que je mets de l'épée, là, ou de la lance ? Peut-être de la lance ? J'en sais rien en fait. Bon, et sincèrement, j'y vais à l'aveugle, j'y vais totalement au pif, là. Bonus, par contre. On met des bonus. Plus de puissance, plus de résistance. Pas de plus de difficultés. Non, merci. Et vous savez qu'on tape tous les... Tous les bonus, sauf la plus de difficultés. On peut, d'ailleurs ? Non. Ça aurait été trop chelou. Commencez. Souhaitez-vous commencer l'opération militaire ? J'adore les opérations militaires. Ouais, on en a tous chiés, comme tu dis, mon petit riche. Nous sommes face à notre bataille finale, mes amis. Nous devons gagner à tout prix. Oui, chef ! J'espère que 2023, ce sera notre année. Plus que... Encore que toi, 2022, finalement, ça s'est bien... Goupillé. Ah, mais suis-je bête ? C'était les ennemis en face de moi ! Oh, la boulette ! Alors, je suis partie avec une lance, heureusement, mais... J'ai mal lu ma carte. Je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie. Attends. Ils se calment, eux, là ? Non, mais c'est moi. J'ai pas fait gaffe. Je fais pas assez d'opération militaire. Alors, lance sur un coup. Et là, c'est marteau. Je suis vraiment pas assez d'opération militaire. D'ailleurs, j'ai fait appel à mes troupes alors que je n'ai pas fait le combat. C'est génial. Heureusement que c'est du niveau 21, le combat. Donc, si je ne dis pas de bêtises, lui, c'est... Qu'est-ce que ce fulong de bas étage ? Fulong, je ne savais plus son nom. Ce monstre est énorme. Pouvons-nous vraiment le battre ? Ah bah, il va falloir. Ce n'est pas le moment de flancher l'avenir de notre monde est en jeu. Suivez-moi. Yeah ! Baston ! Et nous, on va aller par où ? Fruyez-vous un chemin jusqu'à Célène ? Est-ce que j'ai tout le monde, là ? C'est bon, j'ai tout le monde. Ouais, enfin, une banane en plus, je vais engager ma reconversion où j'ai une date. Ça, c'est cool, ça. Quand tu as de la visibilité, ça fait plaisir. Une mission en informatique pour montrer mon projet d'information. Et ce sera quoi, à terme, ce que tu voudrais faire ? Moi, j'hésite à prendre une formation en montage vidéo sur CPF, que j'ai de l'argent du tout, mais... Ce sera que pour le privé, en fait. Alors, est-ce que ce serait une bonne idée ? Je ne sais pas. Euh, lance sur Marteau, c'est bien. Marteau sur Marteau, lance... Et là, c'est quoi ? J'ai pris des dégâts ou pas ? Ah, un gros boost. Développeur web ? Oh, oh ! La mère me semble pleurer à chaud de larmes. Cette copie de Draconaga, j'ai pas eu le temps de lire. Reina Rida, nous sommes prêts à combattre. Ce faux gardien nous ne fait pas peur. Bien dit, soldat, mais ne soyez pas imprudents. Nous devons gagner et rentrer chez nous en vie. Ouh ! Ouh ! Et ce serait pour travailler en freelance ? Ah, ça te changera de la compta, ça, c'est sûr. Mais il y en a beaucoup à envisager les reconversions et tout. Suite à cette période un peu bizarre, étrange, tout ce que tu veux. Ah, nickel, ça ! Parce que moi, j'ai regardé pour faire Pet Sifter, il n'y a pas de formation payée par CPF. Donc, c'est un peu, soit tu payes et tu ne sais pas ton résultat, soit... De toute manière, ce ne sera pas de la formation qualifiante. Donc, ce n'est pas facile à valoriser. Même si tu es meilleur, du coup. Bah oui, hein. Non, pas toi, Ptoulou. Bah, c'est normal, tu n'as pas commencé. Il me faut du marteau, c'est de l'épée. Lance, il me faut de l'épée. J'ai pas d'épée, c'est pas grave. Là, c'est de l'épée, il me faut du marteau. C'est en écrire haut à droite près de la marteau. Vous avez vaincu, Marie. Heureusement que c'est du niveau 21, parce que franchement... Besoin d'un nouvel élan pro et d'un salaire plus sympa. Ça ne paye pas trop la compta ? Ah bah oui, on en avait parlé, je trouvais que c'est de la non-valeur ajoutée, ils ne sont pas trop chauds pour mettre de la tune dessus. Euh... Je vais prendre mon fichier vite fait et quick la voix de Zoukzouk. C'est parti. C'est bon Zouk, t'es tranquille. Mais en fait, je sais pas si c'est un arcade, mais une fois que tu rentres dans la vocale, et que tu ressors de suite, ça suffit en fait. Sauf si tu es cadre. Ce qu'elle raconte, c'est de l'esclavagisme mal payé. Sauf si tu es cadre, je n'ai pas envie d'être cadre. Non, cadre, c'est pas une bonne... Non, non, cadre, c'est pas... Bah on est dans de l'esclavagisme moderne, mon petit leleu, en ce moment, actuellement. Cadre, non, c'est le piège en fait. Parce que si tu es payé 200 à 300 euros de plus par mois, ouais, super, mais si tu fais carrément plus d'heures, c'est pas chaud. Plus on se rapproche, plus cette barrière me semble solide. T'en fais pas, les 4 autres armées vont faire tomber les 4 tours et faire disparaître la barrière. Ouh, je suis persuadée que tout ira bien. Oui, je suis persuadée que tout ira bien. C'est trop chaud de lire... On va faire super vite, hein. Ça passe très très vite les dialogues, en bas. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Une pâle copie de Colosse ! Analyse de puissance en cours. Supervisor, qu'est-ce que c'est vos ordres ? On va éclater ce monstre et pouvoir que notre technologie est supérieure à Selen. À l'attaque ! Ah, vos ordres ! Non, l'équilibre vie privée-vie pro est ultra important et tout. Il y a du monde qui m'arrive dessus, là ! Lance, il me faut de l'épée. Épée, j'ai pas. Par contre, bouclier, c'est bien. Lance contre lance. Bon, ils se sont fait poutrer. Ah, alors attends, épée derrière moi, il faut... Marteau ! Et pour marteau, il faut lance. On va se placer comme ça. Euh, on a dit... Pour l'épée, il faut marteau. Et pour marteau, il faut épée, mais épée, j'ai pas. Non ! Oui, c'est ça. Non, pour marteau, il faut lance. Oh là là, je sais plus lire. C'est moche de vieillir, je vous jure ! Ouais, au niveau de Ninokuni, je suis très très bien avancée. Limite que... Ça se trouve, ça serait peut-être la fin, et c'est pas du tout français ce que je viens de raconter. Euh, Lance, il aurait fait lui épée, mais épée, j'ai pas. Je dis heureusement que c'est du niveau 21, l'opération militaire, parce que franchement, j'ai pas réussi à toutes les faire dans le monde. Entendu ! Et nous, on est au pied de la barrière, on attend. Ok. Wachimitsutsuki ! Épée, j'ai pas. Mais je dois remettre force. Dernou yaki. Euh... Épée, 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 épée... Marteau. En plus, je vais essayer physiquement aussi de démarrer en beauté. Euh... Là, le 3 septembre, c'est euh... C'est quoi, ça dit ? C'est euh... C'est euh... Le forum des associations, de ma ville. Et ce qui fait que je vais aller m'inscrire à... à une activité sportive. J'ai plus personne, là. Je sais déjà laquelle. Et puis euh... Pour l'année, du coup, ça me fera l'activité associative et tout. En plus, euh... Du bien pour le corps et du bien pour l'esprit. C'est vrai que ça fait un moment, mais c'est normal, t'inquiètes pas. Et puis heureusement que, du coup, tu connais le jeu. Pas de tout loup, ça me dérange pas. Ah là là, des pleurs de décharge, c'est dur. C'est dur à gérer pour les parents, ça. Parce qu'en fait, y a pas grand-chose qui me puisse aider, euh... Malheureusement. Après, le fait que tu saches que ce sont des pleurs de décharge et que c'est temporaire, ça fait du bien, de te dire ça. Euh... Bah, je pense que je vais m'inscrire à du fitness. En fait, genre, euh... J'ai pas d'excuse, ça se passe dans la salle de sport, genre à 5 minutes de chez moi, en voiture. Et euh... Donc je ferai au moins le stretching. Je vais peut-être m'inscrire au pilates. Et euh... Et puis, peut-être de la muscu si le dos me permet, tu vois. Parce qu'en fait, euh... Moi, tout ce qui est sport, euh... Avec des impacts au sol, je peux plus. Regardez, le rayon rouge a disparu. Nous avons réussi à détruire la toux rouge. Ouais, mais en fait, il faut détruire tout le monde en même temps, mais Coco. Ouais. Donc au moins le stretching, ça me fera pas de mal, ça c'est sûr. Et puis euh... Attends, je vais me stimuler le groupe là, parce que... Y a beaucoup de monde contre moi, mais j'aime pas ça. Ah, on m'attaque de partout là, c'est chiant ! Je suis encerclée là ! Attends, attends, il faut... Il faut mes lancers par là, bon. J'ai envie de mettre deux lancers, tu sais quoi. Je suis encerclée, ça craint ! Ouais, voilà, faut se relayer, effectivement, c'est super important. Moi, y a des soirs où je me suis sentie très seule sur les fleurs de décharge, justement, comme ça. Parce que comme c'était euh... Moi qui étais euh... Bah, en congé ma paire. Du coup, mon... Le papa du petit, il devait se lever le lendemain matin. Donc y avait que moi qui j'irai le soir. Et je peux te dire que quand t'es seule, face à des tirs des fleurs de décharge, tu te sens vraiment encore plus seule, tu vois. Encore plus méga trop seule. Ouh... Il m'a fait mal, lui ! Attends, je sais plus qui est qui, en fait, là, dans la bataille. Je ne sais plus de quel côté ça tape, euh... Faut que je refasse revenir à l'humonde. Attends, écoute, tout ça, j'ai pas... Parce que le gros à l'épée, là, il fait très très mal. Ah, mais attends, derrière, ça nous tape ! Voilà, ça nous tape plus derrière. Devant, oulala, oulala... Le jour, j'ai pensé à un truc, je me dis, j'aimerais trop avec ma fille de vous streamer du D3 Become Human. Parce que j'adore, ça nous fait penser à ça, David Cage et tout. Mais le problème, c'est que... D3 Become Human, ça fait plusieurs fois que je refais le jeu. Donc là, j'ai tendance à faire du jeu en regardant ma grille de scénar, tu sais, pour voir si je pars sur un nouveau chemin ou pas. Donc ça fait perdre un peu de naturel, tu vois. Cri 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 cri. Ça n'a pas été de tour au pas, mais nous sommes venus à bout de cette tour maléfique. Nos peuples ont combattu ensemble pour sauver le monde. C'est à toi de faire le reste, Evan. Ouais. Merci beaucoup à tous, vous avez été géniaux. La barrière qui protégeait Céline devrait enfin disparaître. Youpi ! Et c'est ça, le hic, c'est que j'adorerais le streamer. Euh... Mais euh... Bah merci, Ptouloulou, ça fait plaisir à voir, t'es d'accord ? Non mais oui, c'est normal, elle souffre pas, ta poupette. Sinon, il n'a toujours pour pas spoil le chemin au viewer. Sinon, note toujours sur un papier pour pas spoil le chemin au viewer. C'est-à-dire, je vois pas comment. Parce que le problème, c'est que si moi, je jette un oeil de toute main sur l'arbre du scénario, euh... Forcément, ils vont se faire carotte, tu vois ? Ou j'imprime l'arbre du scénario ? Non ? Pas bête d'imprimer l'arbre du scénario. Le temps est arrivé d'affronter Céline. Mais il doit être immense d'ailleurs, si tu le fais ! Genre, il faut tout un mur et tout. Parce que, en l'ayant fait plusieurs fois, euh... J'ai pas mal de chemins d'ouvert, quoi. C'est quoi ce mecha-book que j'ai pas vu, là ? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Nous venons de terminer la construction d'un magnifique jardin autour de l'hôtel dédié à notre gardien. N'hésitez pas à venir vous y promener, vous serez enchantés par sa beauté. C'est Cécilus qui a mis ça sur mes... euh... Mecha-book. Notre roi. Voici notre roi en train de faire un discours. Je suis très fière de cette photo. Et Suzy m'a expliqué comment utiliser le clavier. Mais non, mais c'est vrai. Euh... Il est tellement... Enfin, le scénario est tellement recherché. Et ce que j'aime beaucoup dans 2-3 Become Human, c'est le fait qu'il y ait l'arbre. Qui te montre, en fait, sur... Pour avoir le 100% où partir et tout de suite. Voilà, Céline est devant nous ! Il est qu'à l'heure 21h39, c'est bon. J'ai regardé pour mon replay. Souhaitez-vous lancer le combat contre Céline ? Ouiiii ! Baston ! J'ai réussi mon opération militaire, c'est... Pfff ! NON ! Ha 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 ! Euh... On repart en opération militaire... Oh non... Nooon... Je suis deg. Bah, je mets tous les bonus. Ah, je peux... Non, pas... Non, 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 non... Euh... Est-ce que je reprends les mêmes escadrons ? J'en ai rien, j'en ai aucune idée... Oh, pourquoi Ptouloulou ? Non... Ha... On va commencer, hein... Ah, moi qui étais tellement contente de... Il est vraiment gigantesque ! Comment est-ce qu'on va se battre contre un truc pareil ? T'en fais pas, je connais un moyen, moi ! Ah ! Elio qui se va faire... Il faut qu'on concentre nos attaques sur le machin qui brille sur son ventre. Ça doit être son point faible, ça fait aucun doute. Il faut qu'on remporte la victoire, je compte sur vous, mes alliés ! Non, ouais, j'avoue, franchement... C'est un peu répétitif, en fait. Par contre, c'est bien qu'ils aient intégré un mini-jeu... Complètement dans le jeu, quoi. Oh là 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 là... Si je me prends des trucs comme ça... Ah ! Ma console, elle a pas aimé ! Allez-y, bombardez mon ventre ! Tous sur le bidou ! Ah mince ! Bah oui, l'ouvrir journée, c'est compliqué. Non mais c'est déjà sympa d'être passé. Eh, je lis pas ce qu'ils racontent les autres en-dessous, parce que ça va être compliqué. Grand Mali-toutou, Red Merida, merci beaucoup à vous ! Enfin, je vais essayer quand je peux, mais... Là, qui nous attaque avec des orbes tout bizarres, il va falloir qu'on évite ces... Ok, d'accord, je vais essayer. Il va falloir que j'évite, en fait, les... les tirons rouges. Non, j'étais en stimulation, on fait chier ! J'ai stimulé au mauvais moment ! Je vais vous trouver que je peux faire aussi bien qu'un jeune, ok, d'accord. Là, le bras, il va nous pousser, je crois. Ouais, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on prend des dégâts quand il met tout ça ? Oh, la console, elle aime pas ! Enfin, c'est pas pire qu'il est sur le God of War, j'ai envie de dire. Oh, oh, où il y a des ronds, où il y a des ronds ! Non, j'ai une équipe qui a pris des ronds ! Ah bah oui, après, si tu veux voir la fin... Bon, l'avantage, c'est que leur IP sera sur Youtube. Et si tu veux revoir le début, c'est sur Youtube aussi. Super, les airs vecteurs, ratelons, merci à vous ! Ah bah, sa vie, elle fait froute, hein. C'est quoi que j'ai fait, là ? Ah, j'ai mis une tour ! Ah, c'est un des pouvoirs, ça, mais c'est trop cool ! Allez, tu es presque ma... Ouais, effectivement, ouais. Mais comment on évite ça ? 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 Ah bah, je l'ai vité. Ha 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 ! Ça, c'était. La vitreur, il tape portée le main ! Ah, effectivement. Ah, je vois qu'il y a une tour, là-bas, qu'on pourrait construire. Il n'y a pas besoin, franchement. Oh putain, qu'est-ce qu'il ne peut pas ? On se casse ! On va construire une tour, pour l'instant. Bon, d'amour, je crois bien que Céline se prépare à nous attaquer avec son rayon ! Il faut qu'on se mette à l'abri ! Non ! Non, j'étais en plein dedans ! Mais là, normalement, ça devrait être pas mal. Hop, 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 hop. Dites, il faut qu'on le finisse. Plus vite, il sera fini et moins de mal, il va nous faire. On passe en tout du rayon, là ? Heu... Je suis pas sûre. Mais sa vie a fait proutin, franchement. Allez-y, 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 donnez tout ce que vous avez ! C'est bon. Enfin, j'espère. Oh, j'ai 30 000 000 spécis ! Il a pas aimé la baston ! Evan ça y est tu l'as eu je savais que tu allais réussir On a réussi à immobiliser Selen on va pouvoir pénétrer l'intérieur maintenant C'est bizarre comme ça Merci beaucoup à tous j'y vais Par la bouche Merci Bon bah Touloulou tu peux encore rester avec nous du coup ça a pas pris longtemps Tu sais qu'il y a un truc que j'arrive pas à faire C'est les combos de mousse J'arrive pas à les absorber pour les utiliser Elio c'est le moment Ah il va se transformer ou pas Dormir c'est pour les faibles A ton âge Voilà il s'est transformé la petite barquette de frites Ah non on est rentré par le point brillant d'accord Oh on l'a pas beaucoup vu On l'a pas bien bien vu en fait Ça y est on est dans Selen Intére de Selen Alors si c'est pas la classe Oui on a pu s'inculter sans problème Dormir c'est quoi Ça veut dire quoi On est à l'intérieur du corps de Selen Bon ça veut dire qu'il fait toujours passer de nuit la petite Kundal se trouve tout au fond c'est ça Oui il est un plan rituel pour ramener par nous le royaume de l'une élite grâce à la puissance de Selen Allons lui mettre sa raclée il est plus que mérité Ah oui et puis les pleurs de décharge Je dis toujours tir de décharge Pleurs de décharge Faut pas les confondre avec des caprices Ou que ce soit De toute manière avant 3 mois ils font pas de caprices Je crois il y a un truc comme ça une notion Eh non-sens heureux Comment ça t'as faim Heureux ou bonjour Ah non bonjour On t'a pas vu encore aujourd'hui Dans Selen sans consentement Ah oui non je viens de comprendre Allons lui mettre sa raclée il est plus que mérité Oui je suis d'accord Ah non il consens pas trop là Selen Loman devrait faire de gros dégâts sur Selen Mais aussi sur les monstres qui sont dans son corps Oui je perds la mémoire je vis Utilise le à Ah utilise le à bon escient Evan Comment ça à bon escient Entendu Mais c'est pas moi qui switch l'alarme d'habitude C'est le jeu Aller au fond de l'intérêt de Selen Ah 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 bah moi en fait les tirs de décharge J'en ai eu beau Les tirs les pleurs de décharge J'y arriverai jamais Les pleurs de décharge J'en ai eu beaucoup 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 à l'hosto Et très peu à la maison J'ai dû avoir Combien de crises 3, 4 Énorme crise Mais franchement non Globalement ça c'est bien Ça allait quoi Oui ça va se calmer Y'a pas de raison Puis comme tu dis Une fois que tu sais Bah ça passe crème Tu te mets des bouchons d'oreille là Après les fissures On est à l'intérieur de Selen Tu mets des bouchons d'oreille Et puis t'attends que ça passe Voilà Épée sacrée de l'oumen Équipée Lance Baguette foire et nan Maillé Bon je vois que j'ai pas de meilleures armes Qu'actuellement Juste ça Et je crois que Niveau défense J'ai pas mis non plus Ah les bagues et tout Par contre Les bagues et colliers J'ai pas fait attention Franchement Ah non mais tous les soirs Depuis trois semaines C'est chaud par contre Après moi c'était Y'a quasiment dix ans Déjà T'imagines Ouais bien joué D'écouteurs et de la zik La faire boire régulièrement Ce qui fait chaud Et puis voilà Dix ans putain Qu'as-ce qu'antibrui pour ta femme Ah oui quand même Pensez moi où je rêve Il y a un point de voyage ici Ah mais dans un tel endroit Mais pourquoi Il se peut que des anomalies Se soient formées dans les limbes Bah d'un petit long sens Tu veux manger quoi Je n'ai jamais vraiment apprécié Les anomalies Mais dans le cas présent Il faut avouer qu'elle est plutôt pratique Ce point de voyage Nous permettra de faire Des allers-retours Avec le monde extérieur Au cas où Si on n'a pas assez de level Comme dit le grand manitoutou La chance est avec nous Comme de par hasard Pas d'eau à la maternité ? Ah bon ? Ah ouais bah tu vois Ça j'avais oublié Attends pour moi Tu fais que du lait Ah bah tu vois Ça je savais pas Qu'est-ce qu'il me dit L'effet nous ferions mieux D'inspecter le point de voyage Et on continue Mais à partir de quel âge L'eau du coup Mouffrit Ah sérieux Mouffrit Bah non mais pas d'eau Ça m'étonne Tu vas pas la gaver au lait En fait C'est à dire Quand on a soif On se prend pas On prend de l'eau quoi C'est chelou ce principe Bah oui C'était à sec La pauvre Non mais je te jure C'est quoi ce truc Gave là la bière La bière c'est le mal Eh pourquoi ? Attends le coffre Je l'ai pris déjà Je me suis même pas rendu compte Que je l'avais pris en discutant Alors Qu'est-ce qu'on a là ? Ça brille Il n'y a pas beaucoup d'ennemis Pour le moment Qu'est-ce que c'est ? La théorie c'est pas d'eau Avant six mois Eh bah tu vois là Oui désolé ça parle Toi t'étais encore dans tes couches Il y a 13 ans Touloulou alors Eh il en faut pour tous les goûts Ok Mais c'est quoi cet endroit ? Là on est dans Selene Sérieux ? La théorie qu'on donne pas d'eau Sinon risque de pas manger ses biberons D'accord Non mais on dit pas non plus De lui faire boire 3 litres d'eau par jour Tu sais ils sont cons quoi Non mais penche-moi Mais surtout on perd de canicule en fait Parce que là elle a subi la canicule Bah oui 13 ans dans les couches C'est pas si long Finalement Pensez-moi où je rêve C'est bien une ville que je vois là Eh ouais C'est joli Bah oui surtout quand il fait super chaud Tu vas pas la gaver de De lait D'accord Alors tout ce qu'on voit est faux Regardez il y a un château là-bas Ah ouais Ah tu réfléchis pas à ça Tu réfléchis à quoi petit loulou C'est là que ce brigand de Kundal doit être Bah c'est pas de votre faute Si vous êtes mal conseillé à mon donné T'inquiète pas ça rappellera pas Bah oui non mais je comprends que vous en pouviez plus en fait Petite mère la constipation ça leur fait trop mal Ah voilà que ça recommence Oh oh c'est quoi ça Tout va bien Roland Ne t'inquiète pas pour moi En même temps il fait pas partie de ce monde là Roland J'ai un mauvais pressentiment Il va disparaître à un moment donné Oh oh Bienvenue dans mon royaume Je m'attendais Oh là là blablabla Bienvenue dans mon royaume Je m'attendais simplement à recevoir vos âmes Mais puisque vous avez fait le déplacement vous même Oh ouais Non mais t'inquiète Touhou je rigolais Va te poser On en a encore pour un moment Tu pourras rattraper le replay si tu veux Ou pas Tu feras comme tu veux Comme si vous en étiez capables Vous n'oserez jamais Bah oui prends soin de toi On a quand même osé détruire ces belles tours Je suis sûr que le bougre a juste peur Et qu'il essaie de se rassurer comme il peut Dépêchons nous de le trouver Je ne laisserai pas voler une seule âme de plus Oui ils volent des âmes Donc je pense que les corps qu'on voyait C'était des corps morts Parce qu'à moins que les âmes Genre Quand on tuera Selene Ce sera happy end Toutes les âmes retourneront au corps Et tout Coucou ma gappy Comment tu vas Là il y a un point de hoquet Il y a du loot C'est grand cette merde Mais c'est très grand en fait Je suis en train de me rendre compte Mais il ne faut pas se disperser C'est quoi ce cristal Ah non c'est un fantôme C'est quoi cette bouteille de lait Oh il y a un coffre là haut Ah il ne faut pas se disperser Oh il y a un coffre Oh il y a un fantôme Oh il y a un machin La 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 C'est n'importe quoi Oh oh Je viens de me souvenir Que je n'ai pas fait les boutiques avant de venir C'est quoi ça ? C'est quoi ce machin ? Une aura maléfique N'humble cristal Voulez-vous essayer de le toucher ? La mission c'est quand même aller au fond de l'intérieur de Selene Voilà voilà Bon allez je touche Allez c'est parti on est chaud Ah c'est un téléporter ? Ou pas On est tous morts Ah non mais c'est mort What ? Ah boss niveau 65 Mais non mais je n'aurai jamais touché Je vais mourir Non mais c'est bon il y a une auto sec justement Mais c'est ça Le loot ! Je me souviens de sur Witcher 3 Le nain tu te rappelles ou pas ? Mais je n'avais plus le bouton pour esquiver C'est normal que ça se passait pas bien Si tu te rappelles le nain Ça va un peu de répit sur la claptite Et ça c'est cool Mais non mais t'inquiète ça va le faire Restez soudés Prenez votre mal impatience Et ça se passera bien Oik pwik 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 Moi il y a un truc que j'avais regretté de... Tu vois regarde là j'ai essayé de les... Ah raté Il est moche Ah il est mort Bon au début je sais que tu n'as pas entré en vue Mais il y a un truc que j'avais regretté de ne pas avoir fait Avec les pères de fils C'était euh... C'est pas parce qu'en fait on vit ensemble et tout Qu'il faut pas se donner des soirées Tu vois genre Et c'est pas parce que t'as un enfant qu'il faut tout le temps être tous les deux à le garder en fait Et la chose que j'aurais... Que je corrigerais là maintenant Si je devais le refaire tu vois Ouais les premières semaines ouais Ouais quand il tombe de la falaise ça fait Oh c'est trop triste Mais on peut le looter C'était trop ça Donc la chose que je ferais là maintenant si je devais recommencer Euh... Ce serait de... D'octroyer à chaque parent Au moins un soir seul tu sais genre euh... Bah ce soir là Tu sors quoi Et tu laisses la place à l'autre parent tu sais Et euh... Genre le mardi pour le papa Et... Le... Le jeudi pour la maman Et puis euh... Tu vois C'est en fait se garder euh... Une soirée comme ça Où euh... Bah c'est chacun pour soi entre guillemets Et Dieu pour tous Aouh ! Je veux dire que ça... Ça fait du bien en fait Tu reviens T'es rechargé Ah 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 Gna 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 Genre j'aurais dû battre qu'à ça Et si j'arrêtais de discuter Et si je m'en... Mon... 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 Mon boss là Merck Suzy elle est bientôt morte c'est pas cool Bah bah nickel Aouh ! Et tu vois quand c'est sur le planning Tu te dis bah... Bah... Entre guillemets pas le choix Tu... Tu penses plus facilement tu vois Tu te dis bah ce soir c'est mon soir euh... Et puis si t'as rien envie de faire ce soir là C'est pas grave Tu te... Tu te mets dans un coin Et puis euh... Et tu te détends Voilà c'est pas parce qu'on vit ensemble Avec euh... Avec l'enfant et euh... Enfin que les parents et l'enfant sont ensemble Que tu peux pas faire un peu de partage de temps comme ça Bah j'en étais donc fallait oublier le soir et justement Ah bah oui quand tu allais parfait Après y'a la solution de tirer le lait C'est pas facile mais euh... Aïeuuu ! Oh Matisse coucou ! Mais faut vraiment que je me concentre moi Ha ha ! Je suis en train de me faire crever la tronche Ha ha ! Oh Francky merci pour ton follow ! Bah écoutez installez vous confortablement On est à la fin de Ni No Kuni 2 Désolée pour le spoil Coucou Miss Big Mac Ha ha ! Comment vous allez ? T'étais sur quel euh... Merci pour ton follow Miss Big Mac T'étais sur quel euh... Jeux mon petit mat ? J'suis tellement pas concentré sur mon combat Baston ! Allez ! Mecoucou pour rire ! Mecoucou pour rire ! Coucoucou ! Alors voilà regarde là tu vois Je vais essayer de les absorber Je reste appuyé sur X Nan je me suis pris un laser dans la face ! Bah nan nan c'est pas le moment de s'entraîner C'est pas le moment de s'entraîner Ok d'accord j'ai compris j'ai compris J'me suis pris des sales coups là dans la tête Yatta ! Ah 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 Bon alors j'en promisais Ah t'étais sur Genshin mais trop cool ! Nan mais ouais c'est compliqué euh... Bah oui Francky ! Lino a fait fuite trop bien Tu sais que d'ailleurs cette photo de profil A la base je croyais que c'était un fanart Et en fait nan c'est pas un fanart C'est un vrai euh... Un vrai comment dire Une vraie création de... Bah je sais pas si de Skoranix en tout cas C'est homologué entre guillemets Et euh... Et ce qui fait que... Euh... Cette pépée je la retrouve sur les cartes euh... Du... Final Fantasy... Final Fantasy Trading Card Game Et euh... Je l'ai fait mettre sur ma gourde J'ai une gourde avec cette image là tellement je la kiffe Merci Koro pour ton follow ouais ! Euh... Déjà je me rappelais plus de cette carte triple triad là Pourtant je l'ai fait le triple triad à l'époque Effet fuite euh... C'était une claque Quand il est sorti il était de toute beauté euh... Le scénar a tombé Pour l'époque bien sûr Et euh... J'avais juste mis un hic sur le système de magie qui était pour... Voilà quoi ! Eh bah hésite pas à utiliser euh... T'as vu je sais pas si... J'ai mis une commande lurk Je me suis fait un petit délire l'autre jour D'ailleurs du coup j'ai... J'ai pas un petit coffre quelque chose qui peut me féliciter là ? À boire ! Merde ma gourde elle est où ? J'suis chercher ma gourde T'es mais quelle idée en parlant de gourde Donc ouais n'hésitez pas si vous avez envie d'être tranquille entre guillemets Après je débute dans le système de lurk donc euh... M'en voulez pas si finalement j'essaye de vous parler que vous êtes pas là Rires J'ai des... Je me suis renseignée sur cette notion que récemment Oh mais vous avez pas eu de chance d'être tombé deux fois sur le même ! Il y en a quatre normalement ! Oh je suis déçue ! C'est bon j'ai bu ! J'en ai mis quatre en aléatoire Euh je vais récupérer mon fichier maintenant ! Bah oui c'est fait ! C'est fait ! Euh donc récupération de fichiers Ouais donc les petits nouveaux pour vous expliquer... Ah bah non apparemment je suis obligée de tuer les quatre hein ! Parce qu'il y a quatre étoiles ! Donc c'est normal ! Bah en fait la commande euh... Permet euh... De mettre un petit message sur le chat Pour expliquer que euh... Telle personne euh... Se met en lurk ! C'est à dire que euh... Bah il faut euh... Les personnes en lurk en général euh... Bah ça sert... Ils mettent le stream en fond tu sais ! Ils entendent pas forcément euh... Ce que les... Ce que le streamer dit ! Donc ça sert à rien entre guillemets d'être les alpagués tu vois ! En gros ! C'est un peu ça ! Et donc j'ai créé la commande lurk pour que les gens expriment le fait euh... Qu'ils partent en lurk et tout ! Et euh... Et j'ai créé quatre euh... Quatre euh... Comment dire ? Quatre commandes euh... Différentes quatre textes tu vois ! Alors par contre y'a pas de... Bah ouais tant pis ! Désolé ! Voilà ! C'est une vue en plus pour la force ! Pour la gloire ! Pour la horde ! Et par contre non ! J'ai pas genre une liste de personnes killer qu'en fait faut que je fasse gaffe à mon chat ! Sauf si t'as une technique math mais euh... Je crois pas ! Malgré son jeune âge, le roi Kundal partage une spirituade très puissante avec notre gardien ! J'imagine que c'est cela qui nous préserve de la guerre grondant sur le reste du monde ! Donc c'était bien fantôme ça ! Ah mais c'est... D'ailleurs c'est un sort que j'ai pas encore appris c'est pour parler aux animaux ! Merci pour tes bibi Gappy ! T'as réussi à aller tes 36 mois en tout ! Wouah ! 36 mois c'est pas la joue les gens ils commencent à te regarder chelou genre euh... Bah file lui une brique de lait tu sais ! Comment ça tu l'as mis en point de chaîne hein Matt ? C'est sympa quand même la commande d'accord ! Ah le WizzBot il est trop en retard tu sais ! Il est en panique ! Il vient seulement mettre WizzBot mais pas bienvenue Franky et Mister Kuro ! Mister Bombastix ! Iko ! Iko ! Ah oui donc oui je me suis un peu perdue ! La raison pour laquelle toutes les demi-heures je récupère mon fichier comme je dis je fais un break je récupère mon fichier et tout ! C'est pour que les replays sur Youtube soient en 720p ! Ah ! Au moins que le replay soit propre sur Youtube parce que comme j'ai ma co-ADSL qui euh... Qui me permet pas de streamer en bonne qualité ! J'essaye au moins d'avoir le replay en bonne qualité ! Voilà c'est pour ça ! Ça vous évite de voir flou tout le temps en fait ! Mais d'ailleurs je pense que je continuerai à faire ça même quand j'aurai la fibre ! Parce que j'ai peur que le replay Twitch soit pas terrible terrible ! Oh purée ! Oh le coup de poing ! Et comme ça ça me permet d'avoir de la bonne qualité sur ma chaîne Youtube ! Même si 100% de mes fichiers sont pas en HD ! Parce qu'au début je faisais pas comme ça ! Wapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Quick ! Pfff, 935 c'est nul. Yoroshkane ! Yoroshkane ! Oh putain les boubles ! Les boubles tête chercheuse. Eh lui c'est plus facile que la tonte à couilles d'avant là. Oh plein de niveaux pour moi ! Il taffe à la poste où il se botte ou il est venu avec un train SNCF, je ne sais pas. Le leurre que je l'ai mis à 10 points mais je le rembourse à chaque fin de live. Ah ! Donc ça te permet d'avoir une liste quelque part ? Ah c'est pas bête ça ! Non mais Ryu y'a la pression de la société aussi c'est ouf. Bah oui. Et comment tu fais quand la personne revient dès l'heure qu'on va dire ? Comment ça se passe ? Mais j'aime bien le principe en fait. Vous allez jouer à quoi là ? Il faudrait que je continue mon histoire sur Genshin là. J'en ai grave profité pendant les vacances pour bien avancer. Mais bah là je me refais piéger par le temps depuis que c'est plus les vacances. Bah j'y arrive plus à faire mes quotidiens chaque jour plus de l'histoire en fait. Hum hum hum. Bah oui. Ok pas de soucis ! Bon j'arrête de vous parler. Bah en tout cas encore merci pour ton raid c'est super cool. Faudrait que je fasse une petite commande avec le lien de ta chaîne et tout. Ça pourrait être sympa. Tâche ! Je voulais sauter. C'est pas grave. Et puis y'a plus Francky ! J'en suis où moi ? Donc voilà la porte que je veux ouvrir. Finalement je suis pas en train de faire des boss pour rien. Donc ça c'est cool. C'est la bonne nouvelle. J'ai l'impression que je roule sur le jeu pour le moment. Du fait de mon level up d'hier après. Je suis attirée par le loot. Je sais même pas ce que c'est cet objet. Des bouts de coton maudits. D'accord. Ah c'est gentil Francky ! Merci beaucoup ! Bisous à tous les deux ! Amusez-vous bien ! Un era magnifique ! Bon ça j'arrête de vous le lire, ça sert à rien. Bah toujours un plaisir aussi ! Merci Big Mac ! Ah c'est pratique pour ça ouais. Quand t'es sur ordi, tu laisses comme ça une petite chaîne Twitch qui tourne, tac tac. Ça fait plaisir à tout le monde. J'avoue que c'est ce que je fais quand j'ai besoin de dropper. Donc là j'essaie de t'absorber. Là j'absorbe. Voilà. Là normalement j'ai absorbé mes petits euh... Je les ai pas absorbés. Si c'est, ils sont absorbés. Donc là ils sont absorbés et normalement mon sort du haut est censé réagir en fusion quoi. Mais pas du tout. C'est pas rien. Ouais bah oui. Ah oui mais de toute manière quand t'as un bébé et qui t'alèves, t'as un peu d'être un frigo ambulant. Clairement ouais. C'est assez fun du coup. Quand il se voit, il faut ah 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 ah. C'est abusé. Aouch ! Ouais donc tu sais comment faire les combos de mousse toi Ryu ? Parce que j'y comprends absolument rien. J'ai beau faire comme le led me dit, j'arrive pas tu vois. Oh faut que j'aie de la vie. Bah moi on m'a dit tant que le poids augmente c'est bon quand même. Moi c'est à la diversification, ils m'ont fait faire n'importe quoi et c'est du coup mon ex de mère qui était très chiant pour ça. En fait ce qui s'est passé c'est qu'à la diversification, ils m'ont conseillé de donner des yaourts au lait maternisé. Donc du yaourt avec du lait en poudre en fait. Et bah c'est à la diversification, il s'est mis à beaucoup régurgiter en fait ses repas et tout avec ses incarnages. Ce qui fait qu'il a arrêté de prendre du poids. Et bah qui est-ce qu'on a forcément pointé du doigt ? Mon allaitement ! Evidemment ! Tu vois ? Surtout ma... ma délicieuse belle mère. Et donc j'étais pointée du doigt parce que mon fils ne prenait plus de poids. Et un jour, je suis allé en pharmacie pour autre chose. En plus quand il fait très chaud comme ça. Je suis allé en pharmacie pour prendre autre chose. Et là j'ai expliqué les problèmes de régurgitation de mon fils et tout. Le fait que sa courbe de poids était pas terrible. Et là elle m'a dit non mais euh... C'est tout simple. Passer le lait de vache en fait. Donner lui des petits fils normaux. Et là badabou nickel. C'est revenu comme il fallait. Bah après bon, j'ai pas allaité mon temps finalement. A cause de ça. Parce que bon ça fait un coup au moral quand même. Mais euh... Mais du coup il a jamais euh... Il a jamais bu de biberon de lait en poudre en fait. Tu vois la... Invagation de moustiques amateurs ils sont sérieux. Le terme les maternisés est interdit ? Comment ça ? Ils veulent qu'on dise comment ? Non mais c'était il y a 10 ans que je disais les matern... C'était interdit quand ? Euh... Manque de personnel. Invasion de moustiques. C'était la guerre euh... Ahah... T'as ma terre Harry. Vous obtenez une cape angélique. Hein ? C'est pas mal ça ? Est-ce que je peux la mettre ? Inventaire. Non c'est équipement. Elle est mieux. Oh oui ! J'ai deux équipements rouges. Les maternelles. Ah d'accord. Donc c'est les infantiles. C'est pas les maternisés qu'il faut dire. C'est les infantiles. Donc les maternelles pour la mère, les infantiles pour la poudre c'est ça ? D'accord. Ah mais il y a un portail ici aussi. Ah mais il y a des trucs au centre en fait. Parce que j'ai fait tous les bords de map mais j'ai pas fait le milieu. Donc voilà je m'étais fait coincer à la diversification à cause des yaourts au lait infantile. Voilà. Et euh... Et le temps de comprendre bah il avait chuté sur sa perte de poids. Donc il faisait pas bébé rondouillard. Alors du coup les gens étaient euh machin machin. Mais honnêtement c'est de la merde et tout. Enfin tu vois. Ouais. C'est fou voir la société. Pourtant c'est rien de plus naturel. Donc j'en garde un... Un traumatisme. Un petit traumatisme là-dessus effectivement. De... à cause de la diversification. Après la pédiatre elle aurait pu mieux nous conseiller aussi. Enfin... Y'a... enfin voilà quoi. Donc bon. Une fois que tu sais. C'est facile de dire bah euh... C'était simple. Bah ouais mais quand tu sais pas en fait euh... Et donc cette petite pharmacienne qui m'a super bien conseillé. Bah euh... Tout simplement à mettre au petit jus normal. Et après ça a roulé euh... Ça a roulé du tonnerre. Et c'est vrai quand il a commencé à manger ça m'a soulagé de ouf. Donc euh... Alors je crois que le lait maternisé c'est le lait que certaines mamans donnaient aux autres mamans qui pouvaient pas allaiter. Ah bon ? C'est une loi car le lait maternisé est trop proche du lait maternel, ça vise à protéger l'allaitement. D'accord je vois. C'est marketing quoi. Ou plutôt de l'anti-marketing euh... Faut pas que les marques voilà fassent semblant d'avoir le meilleur produit. Mais c'est vrai que je plains les parents euh... Qui euh... Qui font la... Ah putain je vais galérer contre ce machin là moi ! Qui... Qui... Je plains les parents qui cherchent euh... Qui changent les tripodes de lait en poudre et tout. C'est une galère pas possible. Bah oui c'est ça. Bah euh... Après t'oublies les choses avec le temps mais euh... Oui c'est sûr que j'aurais pas la même appréciation euh... Sur le deuxième là. Ça c'est sûr. Ah ouais ! On nous prépare l'accouchement c'est pas bien au premier jour du bébé. C'est pas faux ! Heureusement qu'il nous montre au moins le bain à la mater. Oh ! J'ai failli me prendre un coup là. C'est un minimum. Nan ! Il s'est barré alors j'étais en train de faire une grosse attaque ! Reviens ! Reviens Léon ! Nan mais j'ai rien... Réussi à lui planter... A lui planquer là... J'suis tellement déçue ! Ouais bah... Aouh ! Bah bah... Ça servait à rien. Il valait encore mieux que je garde mes mousses par terre. Bah c'est sa vie elle est sympa. Je vais faire un petit break pour lui dire. Les pubs pour le lait en pauvre est interdite avant l'âge de 6 mois. Ah bah tu cherchais pas. Bah oui. Je comprends. Je comprends parfaitement. Et puis euh... C'est bête à dire mais dans notre société actuelle on est de plus en plus isolé. Ah ouais ! J'imagine... Dix-sept mois d'écart c'est peu hein. On se voit qu'on oublie avec le temps. C'est vrai que... J'avoue... Ah purée je me suis pris un méga coup là. Quand ils sont bébés ils sont mignons mais quand ils commencent à devenir autonomes ça fait du bien. Par exemple les couches ça me manque pas ! Non 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 ! Et c'est spécial bébé ce soir ! Aïe ! Non me tue pas ! Pourquoi on prend tant de dégâts ? Oui voilà. Et j'avoue moi dix ans après ça ferait bizarre. Ça ferait ou ça fera bizarre. Parce que je ne sais pas encore mais euh... Non ce sera plus que dix ans. Parce que dix ans c'est euh... L'année prochaine en février donc euh... Ce sera plus que dix ans. Forcément plus que dix ans. Je sais ils ont fait son body... Bah oui c'est ça ! Ce moment où tu mets le bébé, le body et tout le monde dans la baignoire. Quand t'as une baignoire. Quand t'as la chose dans la baignoire. Et puis tu dépiautes au fur et à mesure en rinçant. Tu effeuilles l'enfant ! C'est magnifique ! Des moments géniaux. Mais surtout en plus ça arrive en pleine nuit. Donc euh... Il est fraiseur du mat' euh... T'as la nuit dans le caca ! Il se débère ! Oh oh Wa-wa-wa-wa-wa-wa! Wahuwa-wa-wa-wa-wa-wa! Il est où le méchant? Ah, je suis fit dans cette arda! Oh noooon je m' suis fait chutez! Et non j'vais manquer de soins? Euhhh je vais manquer de soins... Parce qu'en faète un soit un soi limité par combat... Et j'en suis qu'à la moitié.. Ah ouais, la dépression porsepartum ça doit être chaud à gérer aussi. Merci les hormones. J'suis trop vieux pour s'éconner. J'suis pas venue là pour souffrir, ok ? Ah non mais là c'est pas possible, je prends trop cher. Je prends trop trop cher. Alors là, j'ai deux solutions. Soit j'essaye quand même. What ? Bah non, c'est chaud. Soit je laisse le boulot aux autres et je croise l'eau. Oh il est étourdil ou quoi ? Qu'est-ce que c'est possible ? Ah non, les couches c'est pas vraiment un truc qui me manque. Nous on a fait l'apprentissage de la propreté à la carotte. Clairement. Alors je vais expliquer. Les pipi geyser. Ah bah il m'a jamais fait pipi de sueur. C'est un truc qui me manque. Ce qu'on a fait. Pour l'apprentissage de la propreté. C'est que... On lui a acheté un album Panini de Patpatrouille. Enfin, je lui ai acheté un album Panini de Patpatrouille. Attends parce qu'on était déjà séparés ce soir. Ah on était déjà séparés ce soir. Donc l'apprentissage de la propreté, c'était chacun de son côté avec son père. Et euh... Moi ce que j'avais fait, je lui avais pris un album Panini de Patpatrouille. Et euh... Et je lui avais acheté des petits boosters, enfin des petits paquets de cartes. Et quand il faisait un pipi toilette, euh... Il avait un... 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 Un sachet de cartes Patpatrouille. Et quand il faisait un caca toilette, il avait euh... Trois paquets de Patpatrouille. Parce que ouais, un caca c'était x3 quoi. Et ça s'est plutôt bien passé grâce à ça. Il fallait me motiver quoi. Il était tellement content après pour euh... Et puis pour la dextérité c'est bien déjà de leur faire coller des trucs et tout euh... Il faisait ça bien, son album Panini de Patpatrouille attention, c'était pas rien. Oh y'a un truc jeune sur moi, y'a un truc jeune sur moi, c'est mon maman, c'est mon maman, c'est mon maman, baston ! Oh non mais je vais me faire courir ! Je vais me faire courir ! Il est où ? Il est où le méchant ? Non je veux le finir, je veux le finir ! C'est ma boule de feu ! Ouais c'est bon, j'ai mis une boule de feu dans le cul. Bah oui, tous les moyens sont bons c'est ça. Ça lui faisait plaisir, ça me faisait plaisir et du coup euh... Et puis bah euh... Quand il avait des doublons, il s'amusait à les coller partout ailleurs que son album Panini donc y'avait des euh... Des trucs pas de patrouille de coller de partout sur ses petits cahiers, ses petits machins, ses petits collariages et tout ça c'est fun. Ah oui les sourires ouais ! L'interaction ! Super c'est ouvert ! Eh on a fini par y arriver, on a mis notre temps, on a pris notre temps mais euh... Bah oui ! On va enfin pouvoir régler son compte à Kundal ! Il est beau son palais là ! Mais j'ai pas envie de le taper, il est trop beau son palais ! Ah putain Roland ! Qu'est-ce qu'il lui arrive à Roland ? Oups ! Roland ! C'est pas grave il est pas dans mon équipe ! Tout va bien Roland ! Eh courage bonhomme ! Bah en plus souvent dit les filles, elles sont plus proches de leur père ! Je suis rentrée ! Ah que c'est ça la parents de Roland ! Il est plus vieux dans le monde normal ! Papa ! Fiston tu vas bien ? Encore une petite fille ! Papa j'ai eu très peur ! Ne t'en fais pas je suis là ! Je vais te protéger ! Je te protégerai ! Tu vas me protéger ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Papa ! Tu arrives trop tard ! Quelle horreur ! Oh le cauchemar ! Oh c'est horrible ! De la cendre ! Tout va bien ! Ah ouais ! J'adore ce moment où tu les récupères dans le lit ! Ils sont trop contents ! Te vois ils font ouais ! Genre c'est le meilleur moment de la journée ! Ouf ! Il revient lui ! Roland tu peux te lever ? Ah c'était horrible ce cauchemar là ! Que m'est-il arrivé ? Tu as été enveloppée d'une brume noire et tu t'es évanouie ! Tu m'as fait peur ! J'ai cru que ton âme avait été volée et que tu devenais un légume ! Sympa pour les autres légumes ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ! Désolée ! Allons-y ! L'aura de Roland est empli de magie ! J'ai déjà vu ce phénomène quelque part mais où ? Roland ! C'est un peu papa ! Il faut que nous arrêtions Kundal avant qu'il nous soit trop tard ! Oh c'est joli ! Je kiffe son palais ! Ah bah voilà le point de ce gars ! Kundal doit se trouver derrière ses portes ! Je suis prêt à lui mettre une raclée ! Il nous reste 40 minutes pour lui foutre sa raclée ! Ce combat est le dernier et le plus important ! Nous ferions mieux de bien nous préparer avant de nous lancer ! Je suis prête ! Tu sais direct ! Je suis prête ! Je suis au pair ! J'y vais direct ! Cache ! Imagine c'est ni papa ni maman ! Moi ça me fait bizarre il est rentré en CM1 aujourd'hui ! Il est avec une de ses meilleures copines en classe donc ça c'est cool ! Il est avec la fille de Rammstein Bubu ! Et euh... Par contre ils sont 29 gamins ! Il y a des profs tu m'étonnes qui partent en burn out ! 29 gosses ! C'est déjà compliqué avec 1 ! Même s'il n'y a pas le même relationnel entre les profs et les élèves ! Normalement ils sont censés être plus calmes ! Et ouais ! CM1 quoi ! Bah quand j'ai commencé à streamer il y a 4 ans du coup il avait 4 ans de moins ! Donc 6 ans ! Il est rentré au CP ! Attends CP, CM... Attends... CP... CE1, CE2, CM1... Non... Ouais ça fait 4ème année ouais ! A peu près ! 32 en CM1 ! C'est beaucoup 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 ! Bon les gars il est temps de se retrousser les manches ! J'espère que vous êtes prêts ! Mais non mais je suis super contente euh... Qu'ils soient avec Emma effectivement ça me fait bien plaisir ! Qu'on a une classe CM1, CM2 ! Aïe 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 ! Ah vous aviez deux niveaux en fait ! C'est assez drôle du coup euh... On s'envoie des euh... Quand ils euh... Des fois je sais qu'ils sont en sortie et je reçois une photo de mon fils par... Par Amstein Bubu et tout ! C'est assez fun ! Est-ce qu'on les voit ? Regardez ! Hum... Ce sont toutes les hommes ? Ah bah oui d'accord ! Pour l'une élite ! Kundal, sa majesté Kundal ! Qu'est-ce que c'est ? Ah c'était plus joli dehors que dedans ! Vous êtes plus tenace que ce que je croyais ! Bah ouais ! Ouais ! On peut dire ça ouais ! Kundal arrête-toi ! Nous ne te laisserons pas mettre ton plan à exécution ! Je suis déçu de t'entendre dire ça Roland ! Serais-tu encore insensible à la beauté du monde que je souhaite créer ? Je pensais que tu seras à même de comprendre mes intentions ! Uphhghurghurghurghurhurghurghurghurghurhurghurghurh ! Roland ! Ah Kundal qu'est-ce que tu m'as fait ? Haha je t'ai rien fait du tout Roland ! Ah, ces chaussures, c'est abusé, ça casse tout son... Tu bénéficies simplement toi aussi de la force de Selene. Ah, vous deux seriez... Comment ça ? Je vois que le grand magistre Cécilus a déjà tout compris. Ah non, ça a pas ces chaussures-là. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok... Putain, je comprends rien. Kundal, que m'arrive-t-il ? Tu as besoin d'une explication ? Nos âmes sont liées, Roland. Si jamais tu meurs... Ah non, si jamais je meurs, tu mourras aussi. Mais pourquoi ? S'il vous plaît. Chaque âme de notre monde a une âme sœur dans celui de Roland. Ahhhhh... Il y avait cette notion-là dans Ninokuni qui était très présente, mais pas du tout dans Ninokuni pour le coup. Et ils nous sortent ça à la fin, en fait. Donc, chaque âme de notre monde a une âme sœur dans celui de Roland. Puisque la puissance que Kundal a obtenue grâce à Célem se manifeste aussi chez toi, il se peut en effet qu'il ait raison. Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Bah tant pis, on tue Roland, c'est pas grave. Alors, comptez-vous encore essayer de me vaincre ? OUI ! Trois petits points. Alors Roland, il est pas très chaud forcément, mais... Roland, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir t'allier et combattre avec moi. Bah non ! Désolé de te décevoir, Kundal, mais moi aussi je suis roi dans mon monde. Je sais ce que c'est d'être responsable d'un peuple. Oh, t'es président, t'es élu, hein. Comme quoi. Je suis prêt à protéger mes valeurs et mon peuple, et ce au péril de ma vie. T'as bien ravi mon gars. Mère, t'es déjà mort. Roland ! Il a eu un accident en fait, en début de... En début de jeu. Et euh... Suite à l'accident... Alors je sais pas si il y a un accident ou si c'est sa ville qui se fait détruire, je m'en rappelle plus. Mais en gros, il est apparu dans le monde de... De Ninokin 2, là. Dans le monde de... C'est quoi le nom du monde ? Oh putain ! Dans le monde avec Evan, suite à ça. C'est dur de se souvenir de tous les noms, hein. Mais... Je vois... Soka. Puis si j'ai bien compris, le raisonnement marche aussi dans l'autre chance. Si je meurs, tu me renses, c'est bien ça ? La ville... C'est pas ma confiance. La fin de... C'est quoi en ce moment ? La fin de l'abondance ? Et euh... La ville avec une bombe nucléaire. Ah c'était une bombe nucléaire ! Merci Ryu. T'as une bonne mémoire toi, c'est ouf. Oh oh oh, ce qui est sûr, c'est que si tu refuses de me rejoindre, je t'enverrai dans une autre dimension pour ne plus entendre tes villes menaces. Mais oui, maintenant je comprends pourquoi j'ai été invoquée dans ce monde. Hein ? Ton royaume Lunelide a disparu il y a deux millénaires, et j'ai moi-même vu mon propre pays détruire son vieux. Toi et moi partageons donc la même histoire, nous sommes des rois dont le royaume a disparu. Hein ? C'est vrai. Ahhhh, ça n'a fait y'a pas longtemps. Mais le destin nous a donné une deuxième chance, la chance de sauver nos royaumes respectifs. Mais regarde autour de toi. Vois-tu ce que tu as récupéré grâce à Célène ? Ton royaume ne sera jamais le même qu'avant, ou du moins pas de cette manière. Ah oui, donc ça... Tu l'as pas attiré ou pas ? Cependant nous pouvons t'aider. Mais pour cela tu dois te joindre à nous pour le vaincre et rendre sa forme originelle à ton peuple. Regardez-moi ce beau parleur. Tu crois connaître mon histoire ? Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les livres. J'aime bien le titre, il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les livres. Comment ? Il était plus calme avec son casque ou quoi ? Ouch ! Vantigeux ! T'es un ouf ! Comment tu fais ? D'accord. Je ne vous laisserai pas m'arrêter. Ah bah allez, il est plus classe déjà. Kunda, le roi déchu. Mais ce sont ses chaussures qui me choquent, je sais pas si vous avez pu le voir. Niveau 68 ! Il va falloir que je reprends une poêle de la bête. Niveau beau discours. Euh... Ok, 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 ok... Alors, il va me falloir un petit temps, je pense, d'adaptation contre ce mec. Mais après tout ira bien, on a vu pire. Ouh putain ! Ah bah elle a excaté mes mousses. Ma console n'a pas aimé les fées, elle a fait genre, non... Oh... Ah non, il est mort. J'ai dû lui mettre de la vie, mais est-ce que j'attends qu'il y ait un autre mort ? C'est vrai que c'est chiant qu'ils... Enfin, c'est chiant. Je comprends qu'ils aient fait ça. Mais ils bloquent en fait le nombre d'objets. Par combat. Pour pas en fait passer des combats que t'es pas capable de passer que grâce aux objets. Comme je ferais assez souvent en fait. Et ça manque de soigneurs attitrés ce jeu. C'est peut-être un sort que j'ai pas développé ou je sais pas. Après il y a les mousses qui... Oh il est parti ! Il y a les mousses qui soignent aussi, mais je trouve que ça manque de soin ! Je sais pas si ça te faisait le même effet. Alors, je dors très peu et pas de jeu multi quasi à part Hearthstone. Ah ! Oui Hearthstone, c'est cool de devoir streamer dessus. Et je crois qu'on aime beaucoup. Ah ouais, j'ai fait un streamer intéral autour. C'est beaucoup sympa. Je pense que j'en ferais un peu plus. J'aime bien faire le chemin des étoiles. Je crois que c'est le chemin des étoiles, ça s'appelle. C'est du PV... Du PVE. Si on peut dire ça pour un jeu de cartes. Tu joues pas contre d'autres joueurs, donc j'aime bien. Je suis en confusion ! En fait, je fais que le sourire tout à l'heure, ça va pas du tout. Je suis mort. Et si je bloquais un petit peu ? Je me constate pas, je vais essayer de me bloquer un peu. Là, la musique, elle s'en va. Parce que là, je gâche des larmes, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout, la façon dont je gère mes soins, là. Ouais, j'aime beaucoup, hein. Et comme ça, c'est peut-être que ça marche pas sur tes plates-bandes. Putain ! Pardon. Ah, j'ai bloqué, ça marche pas déjà. Mais si j'apprenais à bloquer déjà un peu plus ? Au jeu-saut de Magic, c'était sympa aussi. Ah oui, j'ai solo. Euh, je me souviens plus trop du jeu solo de Magic. T'es, mais il me met des skulls, là ! Laisse tomber ! Vous allez mourir, rejoindre la Légion. Non merci ! En fait, ça serait bien que quelqu'un d'autre, qu'Evan, meure. Même si je ne souhaite pas... Ah non, mais sérieux ! Comment tu veux que je fasse, là ? Moi, je veux que ce soit pour ce soir, la fin du combat. Je vais récupérer mon fichier, maintenant. Dernière demi-heure... Est-ce qu'on va y arriver ? Planets Walker ? Planets Walker ou Planets Walker ? T'es, j'en ai marre de prendre des coups gratos ! J'ai l'impression d'avoir des réflexes de merde, là ! Attends, il est où ? Je bloque avant même que... Parce que je ne sais pas où il est. Ok, ça ne sert à rien de bloquer pour la tornade ! Putain de merde... La console n'aime vraiment pas les tornades. Bon, bah j'ai deux morts, ok. Ce sera une larme de déesse, cette fois. C'est un carnage ! Mais c'est nul, la Medi-Perle Dorée. Je fais n'importe quoi avec mes soins, là... Ouais, j'ai caché les soins. Mais Evan, il est fragile, pourquoi je l'intègre dans mon équipe, en fait ? Parce que c'était le héros, je voulais m'en servir, mais... Il meurt tout le temps en premier. Il a aucune résistance ? Ah, j'aurais dû bouffer mes bonbons ! Les gens des hommes nous attaquent, ils sont beaucoup trop nombreux. Ah bah, mes mousses ont réglé le problème ! Attaque ténèbres, boum dans sa face ! Non ! Je l'ai feinté, là ? J'ai une manque de vie, et... Après, j'ai de la bouffe. Alors, est-ce que je prends de la bouffe ? Mais... Ce qui est chiant avec la bouffe, c'est qu'à peine on meurt, on perd tout le fait de la bouffe. C'est pas intéressant. Mais lui, il me retient deux tiers de ma vie, quoi. C'est ça qui me gonfle, là ? Je suis obligée d'être en mode marathon, là, encore une fois. Non, pas ça ! Pas ça ! Ah putain, vache. J'aimerais mettre de la vie parce que... Non, mais j'ai déjà plus que cinq soins. Mais je suis pas bien du tout, là. Là, j'ai bloqué ! Putain, j'ai skiffé. Faut que je pense au combat contre la Valkyrie l'autre jour de l'autre fois. A force de connaître ses patterns, je l'ai bien tué. Bah là, on va faire pareil. Non, pas rester sur la glace. Il va faire quoi, là ? Donc ouais, par rapport à la musique de Ni No Kuni, j'étais pas emballée. Parce que tu vois, tu peux débloquer les partitions et tout. Mais euh... Bah elles me font un peu ni chaud ni froid les musiques. Y'en a pas une qui ressortent qu'une autre. Là, là-dessus, j'étais un peu dessus. Je sais pas si ça fait le même effet. Mais non, mais laissez-moi tranquille ! Un peu de soin, ça fait pas de mal... NON ! Pfff, c'est de la merde, ça. On va attendre qu'il y en ait un qui meurt... C'est de se rétarder... En tout cas, il me trompe de bouton. Faut faire rond au lieu de carré pour attaquer. C'est à cause de Genshin, ça. C'est une grave erreur de la vie ! Ah mince, j'aurais dû parer... Oh non, laisse tomber... Ouais, ouais, ouais... Ah oui, oui, c'est vrai que c'est là-dessus, oui. Attention, mes petits ténères, mes peuvent-femmes, on va faire la même pour faire un nettoyage express. Il a plus de vie, mon Cecilus... Mais le problème, c'est que j'ai mis réanimation sur Evan, mais le problème, comme c'est le premier moyen, la réanimation ne sert à rien. J'ai pas osé l'attacher. Bon allez, ça s'est fait. T'as bien fait mémise avec les combats et les royaumes. Moi, j'ai beaucoup aimé le recrutement, les petites missions de recrutement et tout, c'était cool. J'ai passé des moments là-dessus. Parce que là, mille d'un, ça fait déjà 40... Avant le stream de l'histoire, ça faisait 48 heures que je passais dessus. On va essayer de lancer une boule de feu, hein. On va voir si ça passe. Il se voit mes ténèbres, là. Il tourne, il est un peu plus vite. Non ! Euh... Ou alors, je prends ce combat-là, pour regarder les patterns. Putain, mais ça, je peux pas esquivre, ça ! Est-ce que j'ai assez de magie pour réanimer ? Mais non, en plus ! Non, ça, faut pas que je reste, par contre. Il y a de la vie à prendre... J'ai un mort, hein ! Evan, c'est ton moment de briller, là ! Putain, il faut combien de magie, là, pour faire la... Oh là là, le carnage m'en a plus de soin, c'est génial. Non, mais j'ai paré, mais comme j'ai tourné le dos... Non, mais sérieux ? Faut pas que je m'énerve. Faut pas que je m'énerve... Ce serait dommage de craquer maintenant... Mais j'ai plus de soin... J'ai plus de soin... Si j'ai peut-être des Medi-perles... Non, pas non, non. Bah, moi, j'ai peut-être... Après, c'est boss de temps, donc c'est normal que ce soit bien, mais... Aïe, aïe, aïe ! C'est pas vrai ! D'accord, j'en ai un qui vit, et ce qui meurt. Super ! Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça ! Non, mais je fais que de l'eskive, en fait, c'est chiant ! Je combats pas, putain, là ! Enfin, si, il faut, il faut, mais... Là, pour ça, là, je fais comment ? Ah si, je l'ai bloqué, là ! Je l'ai bloqué ! Mince, attends, pour Réa, c'est quoi ? Non, ça, faut que je me casse, par contre. Oh, mais ça vient sur moi ! Je peux pas Réa, encore. J'ai pas pris l'attaque, là... Euh... Non ! Ah bah... Zuber ! Ah bah là, il a failli tuer toute l'équipe. J'ai pu... Oh la la... Ah si, l'arme danche, mais euh... Ah si, il restaure tous les PV et PM de l'équipe. Bah, ça vaut le coup, hein. Potions... Potions de... Je sais pas quoi. On est reparti pour un tour, on a tous nos BMP, tous nos machins. Je le connais mieux, là. C'est ça d'avoir les objets ? Est-ce qu'il va me laisser lancer mon sort de Réa ? Je suis même pas sûre. C'est bon. Ouais, mais... C'est bien beau de Réa, mais en fait, euh... Et je laque toutes mes belles potions, là. En même temps, il faudra pas craquer un peu, là. Il y a bien un moment où il faut utiliser ce genre de produit, c'est maintenant. J'ai déjà plus de MP, moi ? Ah, il a fait appel des petits copains. Ah si, je suis au point de ne pas me motiver, là. Ah, mais les Ténermes, ils ont réglé le problème, là. Ah mais non, ils ont pas tapé au bon endroit ! Mais les Teubé, pourquoi ? Ah, je suis en difficile, je crois. Là, je déclenche tous mes petits mousses. Ah, là-bas, il y a un orbe... Il y a un orbe. Ah, j'ai raté l'orbe, je crois. Ah, la boulette, j'ai raté l'orbe. Et j'ai raté l'étourdissement. Bon, j'ai tout raté, en fait. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Oh non ! Pardon, j'ai crié... Potion du sage... Non ! Oh non, j'ai utilisé une potion du sage pour rien. Bah oui, les gros objets, en fait, je les utilise jamais. Bah oui. Ah non, mais... Il y a un autre truc que je fais beaucoup dans les RPG que j'aime bien faire. C'est ne jamais acheter d'armes, faire que avec celles que je gagne. En fait, dans ce jeu-là, tu peux pas faire ça. Tu peux clairement pas faire ça. Euh... T'es obligé d'augmenter ta ville, en fait, et augmenter tes équipements, parce qu'ils te donnent pas des trucs terribles, terribles... Ils t'en donnent des biens, et c'est mieux de t'en faire, en fait. Et puis, de toute manière, tu les améliores. C'est bon ! Premier coup ! Et si, c'est grâce à toutes mes potions de fées, potions de... je sais pas quoi que j'ai gardé. Org, ne serais-je pas assez puissant ? Alors après, c'est peut-être que la première phase de boss, hein. Ah bah si, c'est ça, je suis dans la merde, j'ai tout claqué maintenant. Je crois que je vous ai sous-estimé. Ouais, ça dépend complètement du jeu. Bah, est-ce que les âmes vont être rendues ? Je suis pas sûre. Pour un happy end, oui, ils vont rendre les âmes. Pour un pas happy end, ils vont rendre pas les âmes. C'est comme Stray Jumping, dans la saison 3, il y a beaucoup beaucoup de gens qui meurent dans la ville. Dans la saison 4, ils sont pas ramenés, hein. En avant ! Ils sont finis en bouillie. Est-ce que c'est la vraie fin, là ? Claa ! C'est la baston dehors, la vache. J'aime bien celui qui est apparu au premier plan, là. Il a atterri, il a fait genre, je vais me taper qui, là ? Non ! Quelqu'un va te sauver, quelqu'un va te sauver ! Ah, c'est bon. Hey mon ami ! T'aimes ça ? Manger des patates ? Ah, ça y est. Hein ? Nanda... Ils ont réussi ! Ah... Bah il se fait pas chier le mec de Mekarbor, là, avec sa grosse machine. Est-ce qu'il a quelque chose à compenser ? Ah, Selene s'est endormie. Je viens de parler avec Thor, les âmes volées seraient en train de retourner à leur propriétaire. Bah voilà, happy end. Heureusement qu'on est arrivés à temps. C'est tip top ! C'est qui est plus mal à l'aise ? C'est nous ! Ne nous réjouissons pas trop vite, il faut se débarrasser de Selene pour enfin crier victoire. J'arrive pas à le prendre au sérieux avec ses chaussures, c'est pas possible. Pfff... Ah, niveau objet, là, franchement, euh... J'en ai plus rien... Il me reste 3 potions de sage, 3 larmes d'ange, 3 larmes d'ODS... Et puis, 5-1-5. Ok, j'ai tout claqué ! Ah, de nouveaux articles... On dirait qu'on approche du dernier acte. Le monstre géant a enfin arrêté de bouger. Et tous les gens qui s'étaient évanouis ont retrouvé leurs esprits. Youpi ! Mais maintenant c'est l'heure du combat final. Allez Evan, on compte sur toi ! Comment ? Selene s'égare ! Elle est pas mal celle-là. Vous ne pourrez plus revenir sur vos pas à partir d'ici, souhaitez-vous continuer ? Non. Je vais aller toucher la pierre pour au moins me faire un petit save rapide. D'ailleurs, est-ce que je fais une vraie sauvegarde ? Est-ce que c'est utile ? Ah si, peut-être. Même si je crois que c'est à voir qu'on peut retourner dans le monde normal après, mais... Vous voulez sauvegarder votre progression ? Oui. Ça fera pas de mal. Dans le doute, une petite save avant de... voilà. C'est bon. Allez go. Après là, je pourrais très bien... Au pire, si ça passe pas le combat, je retourne en ville pour acheter des choses parce que là, typiquement... Comme j'ai tout claqué... Si j'ai un combat à mener, ça va être ton Dax. C'est genre le mec, on l'a laissé en plein milieu. Attends, je reviens ! Je vais acheter des trucs ! Euh... souhaitez-vous continuer ? Oui ! C'est fini, Kundal. Tu ne peux plus détruire le monde désormais. Détruire le monde ? Ça n'en a jamais été mon intention. Hein ? Lunelide, mon cher royaume. Aussi beau que paisible. C'était autrefois une puissante nation de ce monde. J'ai hérité de son trône dès le plus jeune âge. Peut-être un peu trop jeune. Ah, c'est moi qui dois appuyer. Ok, pardon ! J'aimais mon royaume plus que tout. Mais j'étais aussi un roi bien trop arrogant. Je dois l'avouer. Oh, trop joli ! Oh, je vais son gardien ! Trop cute ! Attendez, je vais faire un truc qui fait parce que je crois que je n'ai pas mis d'antimoptique dans ma chambre. Ah si, c'est bon, je l'ai mis. Parfait. Lui, non, ça on a déjà dit. C'est Xenora, le gardien Xenora. Mais j'ai commis la pire faute possible qu'un roi puisse faire. T'as couché avec ? Ah, pardon ! Non, il est tombé à moi. Je suis tombé à mon roi de Xenora. Et l'amour entre un roi et son gardien est strictement interdit. Mais pourquoi ? Le dieu parmi les dieux a alors changé Xenora en Xenora pour nous punir. Ah ! Et le royaume de Lunelide a été emporté dans une autre dimension. Oh, c'est triste ! Mon but est donc de retrouver Lunelide et ma chère Xenora. Oh, c'est l'amour qui le guide. Il y en a vu quoi. C'est pour cela que je me devais de faire revivre Selene. Pour en extirper l'âme de ben bien-aimé. Mais bon, il a fait quand même une saloperie, apparemment. Attendez, c'est possible de faire ça ? Si Kundal dit vrai, il est probable que Selene soit en quelque sorte une prison maléfique géante dans laquelle Xenora est emprisonnée. Tel est le cas, il serait possible d'attendre l'âme de Xenora grâce à la puissance de la spirituelle, et ainsi de rétablir les liens entre elle et son roi. Et tout cela en détruisant l'enveloppe maléfique dans laquelle elle est enfermée. Exactement. Et en réveillant Xenora, Lunelide pourra renaître de ses cendres. Je n'ai besoin de rien de plus. Ah, c'est déjà beaucoup demandé, hein ? Maintenant, vous savez tout de ma véritable histoire. Surtout à un quart d'heure de la fin du stream. Roland, grâce à notre lien spirituel, si je réussis à restaurer Lunelide, tu devrais aussi retrouver ton pays dans l'autre monde. Ah, ça vaut le coup. Tu rêveras ta famille et ton fils adorer. Qu'est-ce que tu veux, n'est-ce pas ? Laisse-moi t'aider à accomplir ton objectif. Je... Non, je ne peux pas accepter tes méthodes. Bah oui, non, il a fait quand même du mal, hein. On ne peut pas tout sacrifier simplement pour retrouver la personne qu'on est. C'est vrai. Complètement vrai. Mais, une aura maléfique ? Sur moi ? Oh oh. Bah oui, tu croyais avoir renté l'eau chaude ? C'est le truc de Selen, les auras maléfiques. T'as juste emprunter un Shuga de son pouvoir, c'est tout. Pfi, faut pas jouer avec les ténèbres, un jour ou l'autre elles finissent par t'envahir. Enfin, je dis ça mais je trouve qu'elle t'envahir. C'est déjà depuis le début. Oh oh. Je veux retrouver tout ce que j'ai perdu. Je vais récupérer Xenora et restaurer l'Immelide. Oh non, on désire face le boss. Détruire d'autres royaumes et voler les âmes des innocents pour accomplir tes désirs. Tu ne penses pas que ton peuple qui t'a bien aimé aurait voulu tout ça ? Tu ne mérites pas de ton roi et encore moins d'être aimé. Oh, c'est horrible ce qu'il y en est bien. Comment peux-tu me juger ainsi ? Toi et moi, avant le même destin, nous ne sommes qu'un. Toi aussi, tu veux retrouver les êtres chers que tu as perdu. Tu voudrais comprendre ce que je ressens. Comme tu l'as bien dit si tôt, non, comme tu l'as si bien dit plus tôt, tu crois commettre mon instant ? Qu'importe, je vais restaurer l'Immelide quitte à expirer mon péché. Je vais récupérer tout ce que j'ai perdu. Reviens à nous, illustre au royaume de l'Immelide ! Et t'as le mousse qui danse à bas à droite. Ouh, les gros morceaux ! Xenora, reviens-moi ! Oh oh ! Ça s'est pas très très bien passé ! NON ! Le gros fake ! Oh non ! C'est une méchante Grunora qui est revenue. Il va combattre avec nous peut-être ? Donc c'est ça le boss final ? Miam 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 ! Bonne soirée Francky ! Merci beaucoup d'être passé ! Que se passe-t-il ? Tu n'es pas une Xenora ! Bah non, on voit bien ouais ! Qui es-tu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il pète le ciel, tout va bien ! Il fissure le ciel ! C'est quoi ce machin ? Tu t'es fait avoir ! Mais si ce n'est pas toi ! Que va-t-il arriver à l'UniLide ? Et que vais-je devenir ? Ah bah, il y a une météore qui est partie là ! Un ou une météore ? Un météore ? Un météore ? Un météore ! Je ne comprends pas ! Ce n'est pas ça Xenora ? Ah bah non, pas trop non ! Non, ça m'a tout l'air d'être Selene sous sa vraie forme ! Je ne comprends pas, à où se trouve l'âme de Xenora ? Peu importe, pour l'instant on a autre chose sur le feu ! Vous avez vu l'état du ciel ? On a bien vu ! A ce train là, c'est le monde entier qui va disparaître ! Il faut se débarrasser de Selene au plus vite ! Elio, tu peux atteindre les larmes en volant ? Evidemment que oui, quand c'est sur moi les amis ! Evan, allons vite arrêter Selene avant qu'il ne soit trop tard ! Yach ! Oui, avec Lumen, on devrait pouvoir y arriver ! Lumen, c'était autrefois le témoin royal qui me liait à Xenora ! Aaaaah ! Ok ! Avec l'âme de Xenora en lui, il sera sûrement difficile pour Selene d'y résister ! Cela explique pourquoi seule cette épée est efficace ! Allons-y les amis ! Nous devons vaincre Selene et sauver le monde ! Bah si ça ne passe pas maintenant, dans ce rapport à la prochaine fois, ça fera un petit live très très court en fait ! Ah, je me pose des questions ! Terrasser Selene et ramener la paix dans le monde ! Pourquoi je ne peux pas bouger ? Ah si, je ne peux pas bouger, je ne peux pas juste bouger la caméra ! Est-ce qu'on va être capable ? Oublie pas d'équiper Lumen ! Sans elle, ça ne sert à rien de se battre contre Selene ! Alors, t'es prêt ? Bah ouais, on va tenter ! Dans ce cas, il n'y a plus qu'à, c'est l'heure d'entraîner la paix ! Non mais là, je suis extra extra déçue ! Voilà, voilà ! Je suis deg ! Je suis clairement deg parce que le combat est bloqué contre Selene ! Comment faire ? Je ne ferai pas la fin en stream du coup ! Je ferai la fin en dehors ! Je ferai la fin en dehors ! Je battrai Selene de mon côté, j'enregistrerai quand même la... J'espère ! Bah non, le combat, je ne peux même pas le mettre sur Youtube non plus ! Parce que la console ne l'enregistre pas ! Donc, le combat, je vais devoir le faire toute seule ! Et vous, sur Youtube, vous n'aurez que le... Que les dernières images du jeu, quoi ! Enfin, si, ils débloquent ! Parce que je n'ai aucune idée... Du fait qu'ils y vont débloquer ou pas, en fait ! Gravity, GG pour ton level up ! Si tu t'entends ! Si, ça se trouve, ça bloque à partir du combat de Selene, et puis après, il n'y est plus rien, quoi ! Tu vois ? Là, franchement, je suis déçue ! Je suis vraiment très déçue ! Donc, on va arrêter là pour ce soir... Mais non, mais c'est de la merde ! Mais vraiment... Jusqu'alors, sur ce jeu, tout se passait bien, et là, ils se sont dit, bah, on va aller faire chier, hein ! Si ça se passe trop bien, c'est pas juste ! Train de chemin ! Tout 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 ! Non, mais voilà, on va faire comme ça, c'est que là, l'épisode 15, ce ne sera pas la fin ! Et euh... Et puis, ce ne sera pas un épisode 16 pour finir le jeu, ça va être une fin de jeu en dehors du stream, et puis bah... Alors le problème, ce qui m'emmerde, c'est que... Bah ouais, c'était sympa aussi de parler avec vous ! Euh... Je réfléchis, en fait ! J'aurais bien aimé commencer The Last Luminant en fibre ! Mais le problème, c'est que ma fibre arrive que dans 20 jours ! Donc peut-être qu'on va faire du jeu de gestion... A la place ! Euh... On va peut-être faire du jeu de gestion... Jusqu'à ce que j'ai la fibre, et après que la fibre... Débarque, je commencerai The Last Luminant le jeu d'histoire, quoi ! Y'a pas moyen de jouer sur PS4, sur PC ? Euh... Un émulateur, tu veux dire ? Le Remote Play ? Ah, je connais pas ça ! Ah, faudrait qu'on regarde ça en dehors du stream, effectivement ! Ça pourrait être une solution ? Ça pourrait être une solution ? Si je peux faire ça, ça peut être une solution, ouais ! Ah, je connais pas ce système ! Ouais, effectivement, faudrait que je teste ! Peut-être que du coup, j'aurai le combat ! Ouais, ce serait bien ! Ce serait pas mal ! Bah, donc, pour ce soir, c'est terminé ! Prochain stream, God of War dimanche ! Pour ceux qui veulent... Je fais un raid ! Donc, n'hésitez pas à rester ! Pour ceux qui veulent pas, allez, bonne nuit ! Des gros bisous ! D'accord ! Bah, ouais, je vais m'enseigner si je peux faire ça ! Parce qu'effectivement, ça peut me permettre de... De... De pas subir ça ! Ça, c'est de la merde ! Bah, au pire, j'ai une semaine pour que je m'organise ! Bah, allez, je vous fais des gros bisous ! Je vous dis à dimanche, God of War ! Ou à peut-être jeudi soir prochain sur le Nocuni ! Mais on n'en sait pas ! On n'en sait rien ! On verra comment on fait la fin ! Voilà ! Bisous à tous ! Ciao, ciao !